... Afin de mieux connaître l'impact des ondes radiofréquentes sur la santé, de nombreuses recherches ont été menées ou sont en cours dans le monde entier. En France, le groupe Bioélectromagnétisme de l'IMS Bordeaux du CNRS est un laboratoire qui étudie depuis plusieurs années les effets biologiques des champs électromagnétiques. Pour cela, le laboratoire est équipé pour étudier les effets éventuels de l'exposition aux radiofréquences sur des cultures de cellules et sur des animaux de laboratoire. Les chambres de culture cellulaire sont équipées de dispositifs permettant d'exploser des cellules humaines ou animales à divers signaux radiofréquences, notamment de téléphonie mobile GSM 900 et 1800 MHz. Les cellules biologiques ayant été exposées aux ondes sont ensuite analysées pour rechercher différents marqueurs de stress, par exemple d'éventuelles altérations de la molécule d'ADN. L'exposition d'animaux aux ondes électromagnétiques est plus complexe à mettre en œuvre et nécessite souvent le développement de systèmes d'exposition spécifiques. L'animal, une fois qu'il a été habitué à son système de contention et à entrer progressivement dans ce système, va pouvoir être exposé avec cette antenne qui est typiquement le téléphone pour rat dans la mesure où c'est un système qui permet de recréer dans le cerveau du rat une exposition du type de celle qu'un humain connaît lorsqu'il est au téléphone. Une fois la phase d'exposition achevée, des paramètres biologiques peuvent être étudiés sur divers organes. Par exemple, des coupes de cerveau sont analysées pour rechercher d'éventuelles modifications du tissu cérébral, comme des signes d'inflammation. Les diverses études menées à l'IMS n'ont pas mis en évidence d'effets nocifs des ondes radiofréquences sur les tissus vivants, sauf pour des niveaux d'exposition bien plus élevés que ceux auxquels on est soumis lorsqu'on utilise un téléphone mobile. Les enfants sont-ils plus sensibles que les adultes à des expositions aux champs électromagnétiques radiofréquences utilisés par les technologies sans fil ? A cette question, les chercheurs de l'IMS espèrent apporter des éléments de réponse à travers une étude menée sur de jeunes animaux. Cette étude a pourvu d'étudier les effets sur le système immunitaire et le cerveau d'animaux en développement d'une exposition à un signal Wi-Fi, système utilisé en particulier pour les accès à Internet sans fil. Le système d'exposition est une chambre réverbérante dans laquelle six antennes émettant un signal Wi-Fi à 2450 MHz et des brasseurs d'ondes assurent une exposition homogène des animaux. Quatre loups de jeunes rats sont étudiés. Trois groupes sont exposés à des niveaux de puissance différents deux heures par jour pendant deux semaines dans le ventre de leur mère plus cinq semaines après la naissance. Le quatrième est un groupe témoin qui subit les mêmes manipulations mais n'est soumis à aucune exposition. Les résultats de cette étude, financée par la Fondation Santé et Radiofréquences, fourniront des données sur la capacité des champs radiofréquences de type Wi-Fi à altérer le développement du cerveau et du système immunitaire de jeunes rongeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada